Les soldes Rêves vs Réalité Le comportement dans les rêves J'en ai eu assez, je vous laisse tout le reste Le comportement dans la réalité Visse J'ai tout pris, comme ça je vais tout reprendre sur mon coin Allez au revoir, je vais l'accueillir Le prix dans les rêves Voilà, qu'est-ce que ça donne ces soldes Wow, 5 balles 5 balles de jouich Oh c'est pas mal ça 5 balles Réalité aux barrières C'est quand même bien ça Ça c'est des soldes Des jeux à 5 balles, à 10 balles Je suis pas mon qui vaut la 10 balles C'est trop bien ces soldes Ça c'est des bons prix soldés Voilà Le prix dans la réalité Bon alors, qu'est-ce que ça donne ces deux What ? 25 euros le jeu switch C'est quoi ces soldes de merde ? C'est pas des soldes ça 25 euros Je prends rien Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous aura plu Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Des sujets abordés Des deux sujets abordés C'est vrai que j'aurais pu faire beaucoup plus de sujets Mais j'ai pas les capacités pour faire des vidéos Enfin, comment tourner ces sujets-là Dites-moi dans les commentaires la manière de monter Je sais que j'ai un montage à chier Donc je le sais en fait Avec le bruitage quand je fais de l'audio superposé et tout Bref, revenons sur les sujets évoqués sur cette vidéo C'est vrai que le comportement des gens est très bizarre Alors, j'ai pas vécu ça personnellement cet été Parce que je me base vraiment sur cet été Parce que c'est les premières soldes où j'avais ma voiture pour faire les magasins que je voulais Et du coup, j'étais parti moi sur les Leclerc Parce que du coup, les carrefours, moi, c'était une catastrophe Donc j'ai préféré faire les Leclerc Et c'est bizarre parce que je pense que le catalogue a été Leclerc la veille A dû mettre tout le monde là-haut dans les carrefours Ce qui fait que moi, j'ai pas vécu ces sensations Mais au vu de l'état du carrefour de Saran Qui les était retrouvés à mon passage J'ai su tout de suite qu'il y avait énormément de monde qui était passé Et je suppose que les gens D'ailleurs, il y a dû y avoir des revendeurs Qui ont dû prendre en masse des jeux Sans garder les prix pour revendre C'est sûr et certain Et ce genre de comportement, moi, je déteste ça C'est genre vraiment, tu prives les collectionneurs Voilà, c'est vraiment le pur égoïste en fait C'est pour forcer les collectionneurs à acheter chez tout Donc c'est chiant quoi C'est forcer le collectionneur à acheter chez le revendeur Plutôt que d'avoir des bons prix Voilà Et ça prive Et ça prive des jeunes Des jeunes en fait, des enfants Avoir des jeux à bas prix Moi, j'ai vécu ça Moi, à l'époque J'avais pas beaucoup de sous Pour faire les soldes Et là, d'un coup, j'y vais Je vois Des bons tarifs Sur des jeux 3DS Je me rappelle La période Hiver 2020 J'ai eu de la chance Qu'il me restait du stock Dans mon carrefour saran Mais j'aurais pu le prendre à place d'arc Mais à place d'arc J'avais pas de sous en espèces En plus, je trouve que c'est une période On m'avait arnaqué sur de la bouffe Où l'enseigne m'avait arnaqué sur de la bouffe Donc voilà Donc Et c'est vrai qu'au niveau prix Comme je l'ai dit tout à l'heure Moi, j'ai arrêté de faire les carrefours Depuis que j'ai mis mon véhicule Parce que sur les années précédentes J'ai fait tout le temps les carrefours Non pas parce que C'était là-bas où il y avait les meilleures offres Mais parce que j'avais pas le choix Parce que j'avais pas de permis Et en fait, les transports Les deux transports que je pouvais prendre Pour aller faire les soldes Allaient directement Dans le centre-ville Là où il y avait le carrefour de place d'arc Donc forcément, je le faisais en premier Et les seules fois où je pouvais le faire à l'ouverture Bah, il y a eu de très mauvaises expériences L'été 2021 Où, bah Ils ont pas mis les seuls jeux vidéo Ils les ont mis vraiment en retard Genre deux jours après le premier jour Donc je m'étais levé hyper tôt Et en plus, je pouvais même pas Me déplacer vers d'autres magasins et tout Parce que, bah, je devais commencer à 10h En plus, avec un stage de merde Désolé, j'ai genre Cette période-là de ma vie C'était vraiment la pire période de ma vie Ce stage à Kazam A complètement mis KO En fait C'est horrible Bref Et du coup Et c'est vrai que Bah, il n'y a pas de bonnes affaires à faire Dans mes carrefours à moi Parce que le carrefour de Blazac, comme je vous le dis Enfin, le Yoshi Craft & World, par exemple C'était la période où Les carrefours le faisaient normalement à 20€ Le mien, il est à 30€ Donc, le mien Même le Les jeux sont systématiquement 10€ plus chers que les autres carrefours Donc, ça commence à me saouler A chaque fois, c'était la même chose Ils étaient tout le temps plus chers que les autres Alors que pourtant, carrefour c'est national Et que normalement, les enseignes sont censées Faire le même prix partout en France Bah non, pas pour moi Donc, moi j'ai arrêté de carrefour dans ces conditions-là Et depuis que j'ai en contact Quand quoi les Leclerc d'Orléans J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde là-bas Les Leclerc d'Orléans étaient vraiment beaucoup plus efficaces Et ça s'est vu cet été Voilà, les deux Leclerc d'Orléans Ils sont vraiment efficaces Voilà Ça s'est vu cet été Et je suis très content de mes trouvailles de cet été J'ai tellement hâte d'être sur ces sols de l'hiver Sachant qu'il n'y a pas de vitre-née à côté C'est pour ça que j'ai trop hâte Donc voilà, c'est la fin de la vidéo les amis J'espère que vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos Ciao tout le monde, bye